Donc bonjour Jacques, on a déjà eu l'occasion de te lire sur mon blog et là on va te découvrir un peu plus en images et on va essayer d'aller un peu plus loin dans ce dont on avait déjà préalablement discuté si tu veux bien. Et volontiers je suis là pour cela. Donc salut à tous. Je voulais quand même faire une petite présentation du personnage entre guillemets. Quelque chose qui te passionne excessivement mais si tu veux ça donne une forme de départ, un petit peu pour que les gens aient un point de repère si tu veux. C'est ça l'idée pour moi. D'accord allons-y. Moi quand je t'entends, parce que j'ai essentiellement vu ton discours par vidéo jusqu'à aujourd'hui, il me semble que tu es, enfin je te décrirai comme un héléniste moi si tu veux. Pourquoi pas ? En effet j'ai étudié le grec et le latin donc ça peut convenir mais ça n'est qu'une toute petite face du personnage ça. Alors toi comment tu aurais envie de te qualifier entre guillemets histoire de histoire d'avoir cette balise pour commencer à discuter ? Jean-Claude Florent, un mot qui n'a plus cours, je serais plutôt un polymath, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui l'intéresse. Sans limite, sans barrière, sans tabou, rien du tout. C'est-à-dire ça m'intéresse, ça suffit amplement pour étudier et je ne me mets pas de limite dans le temps et dans la concentration pour l'étude. Conséquemment je ne peux pas porter un autre nom que celui-ci pour une définition correcte. Donc polymath, ça sonne très grec, j'imagine ? Oui, de mathésis, le savoir, la connaissance et poly plusieurs. D'accord, on part là-dessus alors, ça me va moi très bien. Alors on te connaît pour les travaux que tu as faits sur la Grande Pyramide ? Je n'ai pas fait de travaux sur la Grande Pyramide, j'ai juste regardé, mesuré, etc. S'il y a des travaux, ça n'est pas moi. D'accord, j'imagine bien que toi tout seul ça aurait pris un peu de temps. C'est pour dire que je souhaite une grande précision du vocabulaire. D'accord, c'est bon. Et bon, on sait aussi que Nouvelle Atlantide, par le biais de laquelle tu transmets le savoir des anciens, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Oui, alors je vais compléter. Atlantide, cette notion est venue avec Platon, philosophe grec, la marche, le point de départ des escaliers philosophiques. Et d'autre part, il y a quelqu'un de beaucoup plus récent, à 20 siècles près, cependant, de Platon. C'est Francis Bacon qui était chancelier de la reine Elisabeth Ière d'Angleterre, qui était entre guillemets un élève de John Dee, qui était un mathématicien, un géographe ami de Mercator, ce Hollandais à qui l'on doit la planification, je plaisante, de la Terre. Et donc, l'intérêt, c'est que ce personnage, ce chancelier, était très puissant intellectuellement. Il avait les moyens de se renseigner un peu partout. Et on lui doit un texte qui a été édité après sa disparition, La Nouvelle Atlantide. Mais il a été également l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La Science des Anciens. C'est la première fois qu'on trouve l'expression en langue moderne de ce qui concerne un savoir antédiluvien, parce qu'il s'agit bien de cela. Donc, l'Atlantide, c'est un sous-entendu ou un sous-produit de l'histoire du déluge. Donc, on est bien dans le cadre de la chose. On va être entouré bientôt de « Oh ! » avec stupéfaction ou de « Oh ! » avec étonnement davantage. Ou encore « Oh ! », c'est-à-dire le « Oh ! » avec accent grave ou circonflexe. Alors, c'est parti. Je suppose que tu veux me questionner. Je pense que tu mentionnes l'appellation « savoir des anciens » finalement. C'est quelque chose qui arrive à certaines périodes de l'histoire et on n'a pas toujours appris les choses comme ça finalement. Non, parce qu'on n'avait pas conscience de la présence des anciens avant la Renaissance. C'est-à-dire au moment où les écrits dits hermétiques sont pris à Constantinople, futur Istanbul, et bien les traductions qui en sont faites en Italie et les liens qu'ont les génois, les vénitiens, enfin les marins italiens avec la marine anglaise très puissante, omniprésente, vont faire que les anglais très rapidement, qui sont des insulaires comme les atlantes, vont s'intéresser tout particulièrement au contenu. Et se sont aperçus très rapidement que la valeur morale de ce qui est implicite ou directement lisible dans les écrits grecs issus de civilisations intérieures est très supérieure à ce que l'Église du temps peut proposer. Et mine de rien, ça va engendrer une scission entre les Anglais qui vont devenir puritains parce qu'ils veulent adopter, mais en surface évidemment une morale stricte, on voit l'affaire Weinstein, c'est assez classique dans le cadre anglo-saxon, c'est-à-dire il faut bien trouver une porte de sortie à cette énergie sexuelle, et bien donc ces gens-là vont couper les ponts avec la papauté romaine brusquement parce que, un, il y a un problème sexuel à la base, c'est le roi qui est un goinfre, et d'autre part, ça ne peut pas coller avec les enseignements hermétiques. Et les enseignements hermétiques paraissent le support du christianisme. On parle aujourd'hui de judéo-christianisme, c'est un délire. En fait, on devrait dire égypto-christianisme. On va en parler tout à l'heure, puisque j'ai cru comprendre que c'est ça le sujet de ton intérêt. Comment ces choses sont passées de l'Égypte à la Grèce et au reste du monde européen ? Effectivement, et notamment, je fais la parenthèse tout de suite, mais on y reviendra, et surtout, comment ce savoir s'est comporté, entre guillemets, au Moyen-Âge en Europe, puisque je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses à cette période-là aussi, et jusqu'au moment des Lumières, où là, je te poserai aussi des questions, à savoir qu'est-ce que les Lumières ont fait de cette connaissance, et peut-être comment elles s'est transformées, mais on y reviendra. Et pour revenir un petit peu plus en arrière, on parle donc du savoir des Anciens. Tu viens de nous expliquer comment ce terme est arrivé, comment ça a été apparu dans l'Histoire. Mais donc, quand on parle des Anciens, on ne parle pas nécessairement de l'Égypte ou de la Mésopotamie, on parle bien des peuples antédiluviens. Exactement. C'est-à-dire, ces peuples dont on imagine qu'ils n'avaient pas de moyens de transmission, tels que l'Écriture. Voilà. Il suffit de contempler notre belle époque pour s'apercevoir que la volubilité remplace tout le reste, puisqu'on se téléphone beaucoup plus volontiers qu'on écrirait, soit à Mamie, soit à Tonton, et que, qui plus est, les modalités de l'écriture ont été modifiées, puisque maintenant, on utilise des glyphes, plutôt qu'une écriture normalisée avec une grammaire, une syntaxe, etc. Le principe est très légèrement modifié. modifié, on essaye de se faire entendre. Donc, on lit littéralement ce qui est proposé, et ça va très bien, notamment chez les Anglais. Maintenant, ils mettent Y pour You, et ça suffit amplement, et on te dit Tu en français. J'en profite pour dire que You, c'est une altération du nom sacré des anciens pour la divinité créatrice, et Tu, c'est pareil, puisque ça vient également des Grecs, c'est une altération de Theos, c'est-à-dire les dieux. Grosso modo, pour parler la grammaire du moment, elle sous-entendait que toute créature est divine, et conséquemment, elle le notait d'une manière ou d'une autre. Quand on dit Je, en français, on fait référence à Jéhovah, par exemple, sans le savoir. Alors, justement, à quel moment, selon toi, en tout cas dans les textes, on entend parler de ces civilisations antédéluviennes et d'un savoir qui émergerait de ces gens-là ? Alors, d'abord, chez les Arabes, à partir du VIIe siècle environ, on trouve des allusions, directes ou indirectes, à un savoir très, très élevé, quasiment incompréhensible, mais qu'on attribue à des djinns, je ne parle pas du pantalon ordinaire qu'on porte de nous-là, mais vraiment à des êtres qui ne sont pas entièrement divins et pas entièrement humains. Il semble que ce soit des intermédiaires. Or, les Arabes auraient pu appeler ça des messagers, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, il me semble que ça ne correspond pas aux anges, à Gallos, en grec messager, de la Bible et autres textes de cette espèce. En conséquence, certains ont opté pour des individus issus d'un autre univers, parapsychiques ou matériels, mais perpendiculaires au nôtre, et d'autres pensent ou penchent plutôt pour des extraterrestres. Moi, étant effectique, je n'ai pas pour l'instant à livrer mon opinion sur le sujet, parce que je n'ai pas le sentiment d'être arrivé au terme d'une étude solide, sérieuse et complète. Est-ce que tu comptes justement éclairer un petit peu ce point-là avec les travaux que tu fais sur le LRDP, etc ? Oui, à l'évidence, c'est prévu pour le volume 4 de l'Opus 4, parce que selon moi, on va passer par tous les éléments questionnant l'être humain, contemporain. Mais comme mon travail date déjà de 30 ans et plus, il faut que je trouve les moyens de le rendre contemporain, d'une part, et surtout attractif. Parce que moi, j'écrivais dans le style ancien, c'est-à-dire avec des phrases longues, la latinité m'ayant un peu, qu'on dirait, habitué à expliciter dans le détail, à me servir de la langue au mieux, pour qu'il ne subsiste aucun équivoque dans l'expression. De nos jours, maintenant, on accepte à peu près n'importe quoi comme tournure, il faut que je m'y adapte, et que je rende mes textes plus, comment dire, faciles à ingérer. – Oui, c'est un peu la mode du moment, j'ai envie de dire. C'est vrai que tous ces vieux travaux, ils ne sont pas forcément évidents de… – Oui, c'est souvent largement au-dessus du niveau moyen actuel, c'est gênant. Je suis obligé de le dire, parce qu'il y a une perte de substance et d'étendue culturelle très considérable. – Je suis d'accord avec toi sur ce point, c'est sûr. – Je souhaite dire que je n'ai pas pour idée de déprécier les personnes qui sont dans cette situation, au contraire, j'essaye de me rendre accessible à tout le monde. La conséquence, c'est que je ne veux pas niveler par le bas, mais je ne veux pas non plus laisser les personnes là où on les a mises, parce que d'une manière générale, la responsabilité en incombe à ce qu'on appelle l'éducation nationale, qui est un contresens, parce qu'éduquer et instruire, ce n'est pas le même mot, on voit déjà d'où vient le problème. Donc c'est bien à ces personnes-là, pour ces personnes-là, que je fais l'effort de me mettre à jour, à la fois dans les contenus et les tournures. Il faut que ça reste attractif, parce que nombre des choses que j'ai découvertes ne sont plus en quelque sorte utiles dans le flux de ce qui se débite de nos jours un peu partout. C'est-à-dire que c'est à la fois, pas ringard mais presque, ça n'a pas la force d'une actualité. Et je voudrais que ça l'ait. Voilà. Pardonne-moi pour la parenthèse. Non, il n'y a aucun problème. De toute façon, on va revenir là-dessus, parce que je vais te questionner sur la méthode, justement, la dite méthode, qui fait couler de l'encre, en fait, parce qu'on t'a vu sur la tronche en biais, ils ont eu des soucis de compréhension, justement, de la méthode et de la façon de communiquer ce savoir-là. Donc on y reviendra de toute manière, parce que justement, moi, c'est un point que je trouve important aussi. Non, là, ce que je voulais te demander, pour faire suite à ce qu'on s'est déjà dit, c'est, selon toi, avec ton expérience aujourd'hui, comment tu définirais, je n'aime pas le mot définir, mais c'est pour qu'on se comprenne, comment tu définirais la nature de ce savoir ? Selon mon expérience, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu comprendre de mes lectures, de mes réflexions, de mon expérience personnelle, c'est qu'il semble qu'il y ait eu, dans les temps les plus anciens, un savoir total, complet, et par conséquent définitif et stable. Et ce savoir, on peut le percevoir simplement par les besoins de l'homme. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace, dans le temps, dans la conscience, toutes ces choses-là ? Qu'est-ce que le sentiment ? À quoi servent l'intelligence, l'existence même ? Toutes ces choses-là ont reçu réponse par les anciens. Donc je ne me pose pas comme juge de cela. C'est mon appréciation personnelle, j'ai l'impression qu'ils ont tout épuisé et qu'ils l'ont notifié de manière tellement claire et définitive que ça devenait un élément politico-perturbateur géant. Et de ce fait, il valait mieux considérer qu'une partie de la population pouvait ou était en mesure de recevoir ce type de messagerie et en tenir compte dans la vertu, parce que c'est ça la différence profonde, c'est qu'eux se soucient de la vertu. Ça n'est pas le puritanisme la vertu, c'est vraiment le fait de ne pas déformer ce qui est notre héritage commun, collectif, c'est-à-dire l'histoire. De nos jours, je considère que tout le monde tripatouille l'histoire et de telle sorte que cet héritage risque de passer à la poubelle et qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, qui pour moi est gravissime. On ne peut pas savoir qui l'on est sans connaître son passé. Et on ne peut pas travailler sur l'avenir si on ne connaît ni le présent ni le passé. Donc il y a une équipe de tordus, de croquignols, qui essaye de manipuler tout cela. Alors je ne m'oppose pas à eux qu'ils fassent leur travail, moi je fais le mien, point barre. On verra qui en sortira les meilleures choses. Et ce savoir ancien, il est complet et il s'organise de manière extrêmement simple, claire, absolue, complète. Et je vais essayer d'en donner des exemples au fur et à mesure, de sorte que tout le monde comprendra l'intérêt de cette rencontre et des films. Ok. Alors ce savoir, justement, on va rester un petit peu dessus un moment, c'est un savoir qui permet de comprendre la nature, la nature visible, matérielle on va dire, mais aussi une nature invisible, un peu plus éthérique. Est-ce que ça te convient ça comme façon de voir la chose ? J'ai dit la totalité du savoir, ça va jusqu'à la texture du temps, par exemple, pour donner une idée de la profondeur et évidemment de l'intérêt de ces choses-là. Et pour cette vérification, la chose la plus discrète dans la culture, c'est la transmission des prévisions. Non seulement ils connaissent à fond la nature, et pour être simple, il y a trois axes de recherche pour eux à l'origine. Et ils le disent très clairement. Au début, ils ont recherché tout bêtement quel était le meilleur moyen d'allonger et d'améliorer leur propre existence. Pourquoi ? Parce que ça permettait d'être au contact de la nature, qui est l'énigme permanente pour tout le monde. On vient au monde, on est quasiment vierge, on apprend ce qu'on veut bien nous apprendre, et après si on fait scission et qu'on veut apprendre selon ses propres moyens, comme j'ai tenté de le faire, on se retrouve confronté aux vraies questions, et non pas à un charabia, un verbiage inutile façon BHL. Là, tu vas te faire des amis grâce à moi. Ce premier point, tu parles de longévité. Trois axes. Les trois axes, ce sont les lois de création, les lois de maintien et les lois de transformation. D'accord. Alors, sinon, ils ont élaboré ça sous une autre modalité d'expression, tout ce qui concerne le ciel, tout ce qui concerne la terre et au milieu l'homme, qui est double, parce que l'homme, comme on le constate, peut très bien avoir des aspirations élevées, aller jusqu'au sacrifice de sa propre existence pour l'offrir à d'autres, pour que d'autres puissent vivre mieux, plus sereinement, etc. Et donc, il y a des individus qui vont être orientés vers le haut et d'autres vers le bas. Il me semble que ceux qui me font obstacle sont ceux qui sont orientés vers le bas, parce qu'ils n'imaginent pas, et n'étant pas connaisseurs de la chose, que l'existence, c'est une chose et la vie, c'en est une autre, et que la vie pénètre l'existence, mais que les deux ne sont pas semblables. Et que l'un des projets réussis de ces savants des anciens mondes, c'est d'être allés de l'existence jusqu'à la vie, et qui, en conséquence, ont pu allonger leur existence de manière extrêmement importante. Pour donner deux exemples, ou trois, allez, on va prendre trois, comme ça sera simple, on a dans la Bible l'exemple de Mathusalem, 965 ans, de vie impeccable. Pas de maladie, pas de souci, et en plus capable de procréer jusqu'à l'âge de 770 ans environ. Cette belle performance ! On va calculer le nombre de spermatozoïdes, et là, donc ça va faire quelque chose d'assez colossal. On ne cite pas de femmes là-dedans. On note bien, ce ne sont que des hommes, parce que, dans cette culture-là, les femmes n'ont pas d'existence légale. Seul le témoignage des hommes. Témoignage, ça vient de testimonios, c'est-à-dire mettre la main sur les testicules pour jurer. C'est-à-dire prendre engagement sur cette génération. Donc, sans aller trop loin, on a des personnages qui approchent 1000 ans. Mais quand on lit la Bible, on s'aperçoit que ça va en se dégradant à toute vitesse, puisque Job, sur son tête fumier, il va y rester longtemps, environ 140 ans. Et après, ça va se réduire jusqu'à Joseph, 127 ans, Moïse, 123 ans, etc. Donc, on voit qu'il y a une cohérence là-dedans, puisque plus on s'éloigne de la création, l'origine des hommes, plus on perd en durée, voilà. Et conséquemment, on perd en possibilité de savoir, d'expérience, de relation, etc. Donc, on peut estimer, sur ce témoignage qui n'est pas probant à lui tout seul, qu'on a pu avoir des savants de très très grande qualité, antérieurement, par le fait qu'ils étudiaient pendant quasiment 10 siècles d'affilée. Et comme ils échangeaient beaucoup, eh bien, c'était quand même... Voilà, ça c'est le premier exemple. Le deuxième, lorsqu'on lit Manetton, qui est le seul égyptien à avoir donné aux Grecs des indications sur la... comment dire... le corpus historique égyptien, mais seulement à partir du 31e siècle avant notre ère, antérieurement, il désigne des personnages qui sont appelés les veilleurs. Et antérieurement, les demi-dieux, et encore avant, les dieux. Et il donne des dates de règne qui excèdent les 500 à 600 ans pour chacun de ces rois. C'est-à-dire que, non seulement le savoir a été étendu par la durée de vie, mais l'engagement politique d'un monarque qui dure 500 ans, on sait quelles sont ses idées, c'est pas du macronisme, hein. Vraiment, dans le modelage, si je puis dire, de l'humanité par la durée. Et si on va à Sumer, là on est encore plus stupéfait, puisqu'on parle de personnages qui vivent 320 000 ans. Mais c'est ça, je voulais te poser la question justement par rapport à Sumer. Voilà. Qui peut expliquer cette durée de vie ? Mais l'intérêt, c'est d'aller voir les biologistes, qui vont dire, a priori, on ne peut pas. On aurait dû questionner le cornichon de la tronche en biais là-dessus. Est-ce que toi, en tant que docteur en biologie au chômage, tu pourrais nous donner une indication de la durée de vie potentielle d'un complexe organisé vivant ? C'est-à-dire, comment on s'y prendrait pour qu'il soit durable, qu'il ne soit pas altérable comme ça l'est maintenant ? Mais il faut dire, à la décharge de ce genre d'individu, qu'on fait tellement d'erreurs médicales et de santé de nos jours, que, comme disait Bion, quatre siècles et demi avant notre ère, c'est un latin à tout hasard, on creuse sa tombe avec ses dents. C'est-à-dire, toutes les sottises que l'on fait, et le premier des médicaments, selon Hippocrate, c'est ton aliment. C'est-à-dire, ce que tu respires, la manière dont tu le respires, ton aliment, c'est également ce que tu ingurgites. Si tu ne vois que des anounaneries à la télévision, tu deviens ce que tu vois. Tu ne bouffes que des frites et du fromage, ton cerveau, c'est des frites et du fromage. Les choses sont ainsi faites. Mais si tu passes du temps à une méditation saine, au contact de la nature, que tu entends l'harmonie musicale qu'offre le vent, l'eau, les oiseaux, etc., etc., c'est une autre affaire. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que j'encourage, parce qu'il y a une phrase ancienne qui dit, qu'on trouve en Égypte ce qu'on appelle anaglifié, « Plus tu te sépares de la nature, plus tu te rapproches de l'erreur. » C'est bien dit, c'est complet, il n'y a rien à retirer ni à ajouter. Voilà. Donc maintenant, prenez-en de la graine, et retournez, non pas vers une alimentation biologique, parce que le biologique de nos jours, c'est 0,93% d'un matériau X. S'il est d'origine biologique, ce moins de 1%, il autorise de mettre d'origine biologique sur la boîte, ce qui est un contresens délirant. Donc, revenons à ces trois exemples. La durée de vie extraordinaire de ces individus laissent entendre qu'ils ne sont probablement pas de même nature que l'être humain, à moins que nous, nous soyons capables scientifiquement, et surtout moralement et psychologiquement, d'envisager des durées d'existence aussi importantes. Il nous manque un dernier point. Tu nous as parlé de la transformation. Tu nous as donné un exemple sur la durée, la notion de temps, etc. Tu nous parlais d'un troisième exemple. Alors, j'ai dit le troisième exemple, c'est Prias Sumer. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, la transmission. Il se trouve que non seulement la connaissance était très étendue, mais qu'en plus les qualités psychiques l'étaient parce qu'elles étaient travaillées. Et au bout d'un certain temps de purification organique, ces choses-là viennent toutes seules. C'est-à-dire, c'est le développement normal de l'individu. Mais je pense que cette clique était très légèrement au-dessus de l'humanité actuelle, qui se pervertit, qui se commet à des choses qu'elle ne devrait pas commettre, et qu'il n'avait pas besoin de parler parce qu'il s'exprimait directement d'une cervelle à l'autre. Conséquemment, la morale n'avait pas à exister par écrit, parce que c'était comme s'ils étaient connectés sur le mensonge du voisin. Ils le savaient immédiatement. Émotionnellement, intellectuellement, culturellement, tout ça était réglé. Il n'y avait pas de culture à transmettre. Mais en s'adressant à une humanité qui débutait, homo sapiens, etc., etc., ces qualités-là n'étaient pas transmissibles. Il aura fallu donc découvrir, mettre au point un vecteur de culture, de connaissances qui soit acceptable. Et ils l'ont réalisé. Il me semble que j'ai compris pourquoi, comment, à quelle fin et quelle durée à ce langage. Et c'est ce que j'ai essayé de faire connaître par certaines conférences et mes livrets, qu'on trouve aux éditions de la Nouvelle Atlantide, sur Internet. Et la modalité est beaucoup plus élaborée qu'on imagine. Et c'est le fait de vouloir ignorer que nos anciens étaient supérieurs à nous qui fait qu'on nage complètement dans le contre-sens, dans le non-sens, culturellement. En réalité, on trouve des tas de choses qui excèdent très largement ce qu'on est à même d'admettre pour les anciens. On a tort. Ils viennent de plus haut et de plus loin que nous. Et je ne fais pas de jeu de mots. Donc, finalement, ce que tu nous dis... Les anciens, on a compris qu'ils s'étaient maintenant, ce que tu l'as déjà expliqué, ont mis au point un système de transmission. Ils ont donné une forme pour pouvoir donner ça à une humanité naissante, comme tu viens de le dire. Est-ce qu'on peut parler du coup de langage symbolique, analogique ? Analogique à coup sûr, symbolique, non. Il n'y a pas de symbole dans les écritures, il n'y a que des emblèmes. Mais j'expliquerai... Le travers, par exemple, je suis assez fréquemment sollicité par des loges maçonniques de bonne loi. Je ne juge pas la franc-maçonnerie. Comme on dit, on voit le maçon au pied du mur et l'arbre à ses fruits. Donc, qui me sollicite pour leur expliquer leur symbole. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun symbole dans la maçonnerie. Il n'y a que des emblèmes. Le symbole, c'est une chose qui est universelle, intemporelle et consubstantielle de l'univers. C'est-à-dire, quand on voit une forme ronde et absolument régulière, l'idée qui doit venir, c'est le rond, c'est la forme la plus régulière qui soit. Donc, quand on a besoin d'expliciter cela, mais comme ça vient d'un centre, le cercle vient d'un centre, c'est en quelque sorte l'idée d'une diffusion. C'est-à-dire, du départ d'un point vers un autre point extérieur. Donc, par exemple, le soleil dans la graphie égyptienne, qu'on appelle à tort hiéroglyphie, c'est-à-dire écriture sacrée, eh bien, le cercle pointé, c'est le soleil, parce qu'il rayonne, qu'il donne de la chaleur, il donne de la lumière, etc. Et accessoirement, mais on ne le sait pas encore scientifiquement, la vie. La vie. Et je ne dis pas l'existence seulement. Le symbole, c'est le sens, donc. Non, ce n'est pas exactement cela. Le symbole, à l'origine, chez Platon, qui a été très mal traduit, comme la plupart, justement parce qu'on veut leur laisser des idées basiques, le symbole, pour Platon, ce n'est pas la réunion de deux choses qui ont été cassées et qui doivent se réunir pour signifier l'appartenance à une unité. Là, tu parles du sens étymologique du mot symbole, quand tu dis ça ? On lui prête, mais c'est faux. Ce sens est dévoyé. J'explique. Pour les philosophes anciens, quand ils se disaient philosophes, ils avaient reçu des instructions en Égypte. Platon est allé étudier 13 ans à Saïs, en Égypte, et il en est revenu avec un corpus très, très bien fait qui lui a permis d'écrire quand même une quarantaine de bouquins dont une douzaine sont partis dans la nature. On ne sait pas s'ils existent encore, mais ce sera intéressant. Il y en a d'autres qui sont segmentés. On n'a pas la fin de l'ouvrage. Et donc, pour Platon et les philosophes grecs en général, et pour toutes les personnes qui pensaient dans l'ancien temps, le mot symbole se rattache à l'idée de, d'un côté, il y a le vrai, qui est de l'ordre de l'intellect, et de l'autre côté, le réel, qui est de l'ordre du sensible. Donc, c'est l'intelligible et le sensible. Lorsque ces deux sont réunis, on nage dans la béatitude des choses retrouvées. Il dit, par exemple, que le vivant, il est fait d'un homme et d'une femme, mais la femme physique peut très bien être habitée par un homme. C'est ce qui expliquera en partie l'homosexualité naturelle, parce qu'elle existe sous cette forme, ou encore plus loin que cela, les modifications physiologiques qui vont avec, c'est-à-dire transsexuelles. Donc ça, les anciens acceptaient volontiers ces comportements, parce qu'ils les considéraient dans le cadre de la nature. Maintenant, courir vers la sexualité pour se faire plaisir, c'est bien, mais ça ne doit pas devenir une option politique et sociale. Donc on voit que les choses sont bien nettement appréciées, voire séparées. Donc j'en reviens sur cette notion de symbole, c'est quand le haut, le vrai, et le bas, le réel, sont liés, que là, nous entrons dans la symbolique. Et pour faire plus parfait, si je puis dire, dans l'expression, ce que l'on ne peut pas concevoir du point de vue sensible, c'est donné par la symbolique. Ainsi, on a un art sacré, et là, ça devient un art sacré, parce que sacré, ça vient du grec, mais en latin, ça veut dire ce qui est retranché, ce qui est différent. Le mot sexe, d'ailleurs, vient de la même étymologie. C'est une chose qui est à part, secrète. On voit, par exemple, des statues dont le regard tellement, aussi bien dans le bouddhisme que le christianisme, le regard est tellement serein, le visage tellement placide, on se dit que ces gens-là ne sont atteints par rien d'autre que par ce qui est beau, bon, vrai et juste. Donc ces quatre mots correspondent aux quatre éléments dont on dit que c'est Empédocle qui les a fait connaître, alors qu'Empédocle a passé sa vie en Égypte, 22 ans quand même. Donc, pour le beau, on a le petit doigt chez eux. Pour ce qui est du sensible, c'est-à-dire le juste, parce que quand c'est un juste, on le sent physiquement, littéralement, c'est l'annulaire, donc l'auriculaire pour le beau, l'annulaire pour le juste, pour le vrai, le doigt le plus grand, c'est le majeur, etc. Donc c'est l'intellect, ça, et ça, c'est l'action, l'index, pourquoi ? Parce que chez eux, avant toute chose, il faut s'orienter. Et donc l'index est là pour... Par ailleurs, le pouce représente la volonté de l'individu. C'est pourquoi, dans leur manière analogique de signifier, on voit des personnes qui sont comme ceci, comme cela, etc. C'est ce qu'on appelle, dans l'écriture ancienne, comment dire, c'est une partie de l'écriture, la dactylologie. De nos jours, personne ne parle de cela, alors que c'est évident sur toutes les statues, jusqu'à la Révolution française, il y a des messages. Donc pourquoi n'étudie-t-on pas cela ? Parce que ça permet de tordre encore plus l'histoire, sans faire référence à des choses solides. À une époque, pour vous donner une... Enfin, toi et les spectateurs, les auditeurs, j'ai une amie que j'ai connue très jeune, elle et moi, nous étions jeunes, et elle est devenue responsable des monuments historiques de toute la région nord de Paris. et elle m'expliquait que Notre-Dame de Paris a été réaménagée, rendue neuve avec... Voilà. Eh bien, à la veille de la réinauguration, il y a des gens qui sont venus et qui ont coupé les têtes de toutes les statues qui sont au stylobat, c'est-à-dire la partie de la façade en bas. Ils se les sont appropriés parce que c'est des gens qui travaillent dans le délire. Et la ville de Paris a dû, au dernier moment, refaire toutes ces têtes, les refaire-faire, et tout cela a été décalé. C'est pour dire qu'on est dans le délire. D'un côté, on parle de symbolique, de l'autre côté, on se vole des choses comme si elles appartenaient. Bon, les choses étant comme celles-là, on ne peut pas avancer là-dedans. Donc, j'en reviens aux loges. On dit une loge maçonnique. La dégénérescence actuelle. Oui. Je vais prendre un emblème et un symbole. J'ai parlé d'un emblème, justement. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que j'étais souvent sollicité par des loges maçonniques. Loge, c'est un terme grec, logos. Et les lettres qui le figurent, ce sont, donc, pour nous, la lettre L et la lettre G, et pour les grecs, gamma. Et la forme de gamma et de lambda, c'est... Alors, gamma, c'est une lettre qui se lit comme ceci, et lambda, comme cela. Donc, ce qu'on ne voit pas, dans mon geste, si on le voit bien, c'est comme ça, on retourne, ça se lit, L, donc, comme ceci, L, et V, élevé, le très haut. Donc, les loges qui ne sont pas en relation avec l'aspect déification de la création sont en côté de la plaque. De la même manière qu'elles ne voient pas qu'elles ont affaire à un compas, qui est un réceptacle, et à une équerre, donc, qui sont les outils du Créateur, et ce qui justifie la venue de Jésus, entre guillemets, puisque dans les textes évangéliques, il s'agit non pas d'un charpentier, mais d'un architecte architectone, c'est celui qui fait les maisons, mais qui les conçoit d'abord. Par exemple, on parle de sa miséricorde, dans le travail des charpentiers, à l'époque des cathédrales, la miséricorde, c'est un été, c'est-à-dire deux tasseaux de bois, comme ceci, et la miséricorde, c'est celui qui soutient la chose. Donc la miséricorde, ça doit se traduire par soutien, parce que personne ne sait ce que veut dire miséricorde de nos jours, sauf à avoir pratiqué le métier de la charpente pour la maison Dieu, c'est-à-dire les cathédrales notamment. Un autre aspect, cathédrale, ça vient d'un mot grec, cathèdre, qui désigne un fauteuil majestueux, un endroit où l'on s'assied, sous-entendu parce que c'était le siège de l'évêque. Or, la cathèdre, c'est l'emblème de la déesse Isis en Égypte. Et si l'on regarde les temples égyptiens, on dirait qu'ils sont faits comme nos cathédrales, ou plutôt l'inverse, que les cathédrales sont copiées sur les temples égyptiens. Il y a les pylônes qui correspondent à nos tours, deux, c'est la figuration de la polarité. La science des anciens, c'est la polarité. Tout à l'heure, je divisais notre ciel complet entre le vrai et le réel. Les savants, le problème qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils s'occupent du réel sans se soucier du vrai. Ils le trouvent accessoirement. Les théologiens devraient, en quelque sorte, travailler conjointement avec les savants, les scientifiques, parce que leur souci, c'est le vrai. Or, chez les anciens, justement, le vrai et le réel étaient associés puisque le moine était un savant, le religieux était un savant. Tout cela parce que, chez les anciens, avant de s'occuper de la science, il fallait être vertueux. Maintenant, la science est dévoyée, il n'y a plus de vertu. Conséquemment, n'importe quel zozo qui va à l'université et qui apprend, comme je l'ai fait, la physique, il peut se fabriquer une petite bombinette sympa pour effacer son quartier. Oui, c'est vrai. On peut prétendre faire cela avec des moyens électrochimiques, basiques, etc. Ça aura moins d'efficacité, mais on le peut. Il suffit d'aller, comment dire, chercher certains produits dans les jardins des compagnies et c'est tout. Enfin, je ne veux pas exagérer. Je veux dire que, tant qu'on n'a pas compris que la science ne doit pas être dévoyée, elle doit être protégée par la vertu, on fait n'importe quoi. Et c'est ce qu'on fait de nos jours. Ce qui fait qu'avec l'argent, on peut se transformer en assassin collectif, en génocideur, allez hop, néologiste. Allez, à ton tour. Alors, ça nous amène à la question de la méthode, ça, tout ce que tu es en train de nous dire. Là, ce que tu as l'air de suggérer, c'est qu'avant même de recevoir, à proprement parler, un savoir, il faut déjà avoir, on va dire, une tête bien faite. Oui, une tête bien faite avant une tête bien pleine. C'est comme de nos jours. Avant de recevoir une instruction, il faut avoir une éducation. L'éducation, c'est le vase. L'instruction, c'est le contenu du vase. Conséquemment, il faut d'abord être éduqué dans la vertu et qu'elle soit testée longuement. Ainsi, on commençait les études, entre guillemets, théologico-religieuses, assez tard. La première partie de l'époque de l'homme, l'enfance était utilisée pour découvrir par le sensuel le monde. On écoutait, on regardait, on touchait, on goûtait, etc. Et il y avait une expression physique. Essayer d'aller au bout de ses capacités physiques. Et cela, selon une direction qui est propre à l'enfance, la souplesse. C'est-à-dire, c'est parce que l'intellect de l'enfant est tourné vers la mémoire. Et on voit que le lien entre les jeunes et les personnes âgées se fait ici, par la mémoire. « Papi, raconte-moi ce que tu étais quand tu étais tout jeune, etc. » Papi, il est ravi, il raconte tout cela. Parce que la mémoire de l'enfant se nourrit. Et si elle est bien nourrie, elle va générer une nourriture affinée pour l'intellect. Et si c'est bien fait, l'attention se développe. « Papi, s'il te plaît. » Déjà, il y a une amélioration. Parce qu'on sollicite le grand-père en disant « Contribue avec moi, s'il te plaît. » Ça veut dire « Aide-moi. » Et c'est ce qu'on fait entre les humains. Tout le monde doit aider son prochain. C'est une attitude normale sans qu'il y ait besoin de passer par la religion. La religion, elle est venue du fait qu'on a rendu sacrés les lieux d'études des prêtres savants. Pour ne pas faire exploser toute la région, c'est mieux de faire dans les souterrains d'un temple. C'est plus discret, etc. Pour revenir au centre du sujet, on a besoin de nos jours, à mon sens, non pas de cacher la science, mais de ne la confier qu'à des gens dont la vie morale est élevée. Je vais prendre un truc qui me fait honte. C'est le fait qu'on n'ait pas donné à Henri Poincaré, physicien, philosophe des sciences et mathématicien, une citation pour le prix Nobel d'une de ces trois disciplines, alors qu'on a donné un prix Nobel à Albert Einstein, qui n'est qu'un voleur, selon moi. Donc, les choses sont claires pour moi. Je ne vois pas pourquoi on trafique là-dedans directement. Le trafic de l'histoire et ce genre de trafic sont liés. C'est-à-dire, en trafiquant la vie morale, on trafique la vie directement, le comportement. Et dans le comportement, on voit que... Je vais donner un exemple qui a été cité avant moi, c'est que plus la libération sexuelle s'exprime socialement, plus le niveau d'études baisse, le niveau d'intégration, de comportement, de qualité, ça en va, etc. C'est comme si on consommait quelque chose et ça s'arrête là. Donc, la sacralité n'existera plus bientôt et je crois que c'est voulu. Oui, c'est ça. Parce que... Je vais faire un comparatif avec quelque chose qui m'effamie. Et puis, il y a un bon bout de temps. Les vieilles écoles japonaises, notamment, avant de vraiment commencer à travailler des techniques, on va dire, de haut niveau ou avancées où vraiment le maître va regarder avec précieux. Il faut avoir une espèce de phase de forge, en fait, où il faut d'abord avoir un corps qui peut prendre des formes pour faire les techniques. Il faut un corps qui soit capable de recevoir, de pouvoir aussi avoir un impact, etc. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est un peu la même chose. C'est qu'avant de s'attaquer vraiment de ce savoir, il faut d'abord avoir une attitude forgée en tant qu'être humain, en fait. En matière d'arts martiaux, puisqu'il s'agit de ça de manière implicite, la règle est simple, c'est le respect et la confiance. S'il n'y a pas l'une de ces deux propositions, ça ne tient pas debout. Le maître s'arrête et renvoie l'élève ou lui demande de s'améliorer ou le met dans la condition de devoir s'améliorer. Dernièrement, j'ai vu sur Internet une chose qui m'a bien amusé, c'est qu'un élève a osé proposer à son maître de s'affronter comme ça. Et le maître l'a effacé avec beaucoup de douceur, beaucoup de compassion. J'ai vu à quel point il était doux dans sa réplique. Mais c'était une réplique imparable. Ce que je veux dire par là, c'est que de nos jours, on n'a même plus le respect des choses apprises et enseignées. Et c'est ce que dit Platon. Il dit le jour où on ne respectera plus les maîtres, où on insultera les pères, là, on sera dans la vraie démocratie, c'est-à-dire l'anarchie. Donc, la chose est très claire. Alors, je reviens sur le sujet. Dans les arts martiaux, pour apprendre, il faut d'abord que la pâte soit dans de bonnes conditions. C'est comme pour la pizza. Si on sort la pâte du réfrigérateur qui a été depuis quatre jours congelée et qu'on essaie de la travailler, on va avoir beaucoup de peine. donc, il faut laisser un temps de latence pour qu'elle reprenne la température convenable. Là, il en va de même. Ainsi, les maîtres bouddhistes faisaient la même chose et en Égypte, c'était la même chose. On attendait devant le temple jusqu'à ce que les maîtres disent « Tu es là depuis combien de temps ? » « Ça fait un an ? » Oui, c'est très bien, continue. Des choses de cet ordre-là qui étaient destinées à mettre ce qu'on appelle, c'est une expression ancienne, mettre le doigt dans le ventre mou. Si c'était un orgueilleux, le maître le décelait aussitôt et le mettait dans une situation d'humiliation à son égard, pas à l'égard d'autrui. Donc, s'il voulait partir, il perdait l'opportunité d'un grand savoir donné libéralement puisqu'il n'y a pas de prix à l'apprentissage. Je rappelle que dans les écoles, on ne paye rien. On travaille pour manger, dormir, etc., mais on ne paye pas l'enseignement. Donc, c'était une chose qui était offerte parce que c'est un héritage, là encore. Tiens, pour donner une indication plus précise en matière d'arts martiaux, les marins égyptiens étaient des grands pratiquants d'arts martiaux, tout comme les marins sur la planète maintenant. Curieusement, ce sont les Hollandais qui, les premiers, ont récupéré les arts martiaux égyptiens qu'on voit, comment dire, sous forme d'un yoga, d'ailleurs, ou de lutte sur les éléments hiéroglyphiques. Les marins, après, sont allés, les Hollandais sont allés en Asie du Sud-Est et comme il y avait des conflits entre clans de marins, sociétés secrètes, etc., non seulement ils ont enseigné ce qu'ils savaient, mais ils ont appris, notamment en Philippines, il y a des bagarres au couteau qui sont assez répugnantes à voir, on se fait découper en rondelles, mais elles sont codifiées, c'est-à-dire c'est au plus habile, au plus adroit que revient la palme et non pas celui qui s'est fait découper. Voilà. Donc, toutes ces choses-là étant codifiées, elles ne pouvaient pas être détruites, modifiées, jusqu'au moment où les modernes sont venus avec l'idée de sport. Et là, la contamination a fait que certains maîtres eux-mêmes sont rentrés dans cette histoire de sport en disant mon école est la meilleure, il suffit de voir les films avec Bruce Lee pour savoir que les conflits entre écoles, c'était une occasion de se faire valoir, etc. Et là, ce qui était vertueux avant est devenu dévergondé, etc. Et il en va de même dans toutes les disciplines humaines, puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas de fil directeur et pire que cela, il n'y a pas d'espoir dans le lendemain. De nos jours, la désespérance des jeunes pour moi est quelque chose qui ressemble à une catastrophe parce que les gens dont la responsabilité politique seraient d'abord d'encourager ces sujets en disant bon, la passe est difficile mais ensemble on va peut-être pouvoir arriver à faire quelque chose, on va définir ensemble les objectifs, quelles sont les ressources, les moyens, les durées, etc. Et comment on va s'y prendre pour de nouveau prendre un bon chemin, une bonne voie. Donc, ce n'est pas cela. On voit que plus c'est haut dans la hiérarchie du pouvoir actuellement sur la planète, plus c'est corrompu. Platon dit que, justement, il faut qu'il y ait un philosophe au sommet de l'échelle parce que lui, il se fiche bien du sensoriel de l'immédiat, de l'argent, etc. Ce qu'il veut, c'est une chose qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de poids, qui n'a pas de dimension, c'est le bonheur des sujets parce que c'est vraiment dans le bonheur que la personne humaine peut se réaliser. Elle se réalise dans la difficulté mais pas dans la guerre. Oui, mais tu vois, alors, ce qui m'intéresse du coup, c'est par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer sur comment transmettre ce savoir, comment pouvoir le recevoir, il y a une attitude, il y a quelque chose, tu as bien défini tout ça, comment à notre époque on peut arriver à transmettre cette connaissance, à savoir que plus personne n'a l'air, alors là, c'est des suppositions, c'est personnel comme point de vue, plus personne n'a l'air de comprendre la nécessité du long terme, que ce soit dans la maturité intérieure ou même extérieure, que ça demande d'ailleurs d'avoir ce long termisme, cette capacité-là pour pouvoir appréhender toute cette connaissance. Comment on fait du coup aujourd'hui pour que l'héritage des anciens puisse arriver à notre époque avec la difficulté que les gens ont à rentrer dans ce long termisme ? Alors, je ne suis pas inquiet pour une raison très évidente selon moi, la déliquescence de l'enseignement de nos jours est telle que les enfants intelligents ou qui aiment apprendre se tournent de tous côtés pour trouver ce qui va les rendre de nouveau heureux d'apprendre. C'est une nourriture. Quand on est desséché, quand on a la bouche pâteuse parce qu'on n'a pas mangé depuis longtemps et qu'on trouve à manger, au début, on prend n'importe quoi. C'est ce qui se passe. Par exemple, je vois les chercheurs de vérité, ils seraient prêts à manger n'importe quoi tellement ils sont affamés, assoiffés de ces choses-là. Mais ils sont tellement lourds, grossiers, etc., qu'ils ne voient pas et ne savent même pas s'orienter vers le vrai. Donc ils ne peuvent pas en retirer le bon et le juste ne leur est pas sensible parce qu'ils ne savent pas utiliser tout cela. S'ils avaient un peu plus le temps de la chose, c'est-à-dire s'ils contrevenaient à ce qu'il faut faire de nos jours, c'est aller le plus vite possible, le plus haut possible, avec le plus d'argent possible, s'ils abandonnaient leurs sales habitudes, c'est ça l'orgueil d'ailleurs pour les anciens, c'est l'abandon de toutes les habitudes corrompues. Eh bien, s'ils abandonnaient cela, probablement redevenant humble comme l'est la nature qui pourtant montre ses atours aussi bien dans la mer que sur la terre, dans les airs, etc., eh bien, ils se donneraient un chemin à eux-mêmes. Parce que la différence entre l'enseignement moderne et l'enseignement ancien, c'est que le maître, il n'est pas là pour se substituer à quelqu'un et pour apprendre à quelqu'un. Il est là pour lui dire c'est de ce côté-là que ça se passe. Maintenant, si tu fais des efforts, ce que tu vas acquérir, c'est à toi. Ce n'est pas quelque chose que tu vas régurgiter à quelqu'un qui va te le demander pour avoir un diplôme ou de l'argent, c'est vraiment quelque chose qui va te transformer. Et c'est cette transformation qui est attendue. Parce que le vrai projet de l'enseignement des anciens, c'est améliorer sans cesse l'être humain. C'est lui donner sa plénitude, son ultimité. C'est pourquoi l'astrologie, l'alchimie, la magie et la théurgie sont les quatre, là aussi c'est connoté par les quatre éléments, sont les quatre disciplines, les quatre axes qui permettent de comprendre que les anciens n'avaient qu'une seule ambition, c'est améliorer l'être humain. De tous les côtés. Et on voit qu'à l'astrologie correspond le ciel, à l'alchimie correspond la terre et à la magie correspond l'homme. Et là, on commence à s'apercevoir que c'est très bien organisé et qu'on ne peut pas trouver mieux. Quant à la théurgie, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure être polymath, c'est quand on possède ces disciplines et qu'on peut les mettre en œuvre. Mais le travers social, c'est que c'est tellement puissant et fort et mobilisateur que ça peut dissoudre totalement l'effet de base. Je donne un exemple banal, c'est Philalette. C'est un adepte anglais du XVIIe siècle, fin du XVIIe, début du XVIIIe. On dira du XVIIIe pour ne pas fâcher les gens. Mais bon, au moment où il devient adepte, il s'aperçoit qu'il doit quitter son statut social le plus vite possible parce qu'il est la proie des ambitieux qui veulent avoir non seulement la poudre transmutatoire, l'or qui va avec, mais le moyen d'allonger sa propre existence. Résultat, il est obligé de fuir. Et pour fuir, sans être reconnu, il a besoin d'un minimum de moyens de transporter ses propres moyens. Donc il lui vient l'idée de transmuter un petit peu d'or et l'or de qualité est tellement supérieur à l'or naturel qu'immédiatement il est repéré et tout le monde se met en chasse. Pour quitter l'Angleterre, il va devoir se casser les dents de devant, se raser la tête, se vieillir, etc. Parce que sinon il était reconnaissable. À cette époque-là, il y avait des gens qui circulaient dans les ports en montrant aux gens « Est-ce que vous avez vu ce personnage-là ? » Avec la tête de Philalette. C'est dire que la chose n'était pas évidente. Il a fui aux Etats-Unis parce que sa tête n'était pas connue. Mais à peine cinq ans après, c'était la même chose aux futurs Etats-Unis. Donc là, il y a une nécessité qui vient en second. Après, l'apprentissage ne se fait que par la vertu, la transmission ne se peut faire que protéger. C'est de là que vient la nécessité de s'exprimer à mots couverts dans des expressions très particulières dont même les intitulés sont rigolos. La cabale hermétique, un cheval hermétique. Ça veut dire quoi ? On lui a mis un bouchon de champagne dans le derrière, une pomme dans la gueule. Bon, ça ne veut rien dire dans le langage ordinaire. Mais parce que nous, on pense à l'espagnol ou latin « cavalo » le cheval. En réalité, c'est le grec « koubele », la nature elle-même, qui est un cube. Quand on le transmet sous forme graphique, on ne dit pas « koubele », on montre un cube. On le trouve d'ailleurs chez les maçons, une fois de plus, avec une pyramide dessus. Ça sous-entend que ce cube, c'est une pierre de feu. Mais bon, pour eux, ça ne sous-entend pas l'alchimie en tant que capacité à modifier les caractéristiques physiologico-intellectuelles du personnage. Quand on parle de transmutation métallique, c'est le test qui permet de savoir quelle est la force et la vitesse de la réaction alchimique. Parce que l'objectif de l'alchimiste, ce n'est pas de faire des transmutions et d'avoir de l'or. C'est d'avoir la santé et une vie allongée. Parce que c'est le premier moyen d'entrer dans la nature telle qu'elle est. Et si on entre là-dedans, on a intérêt à rester longtemps à cette école. Parce que de toutes, c'est de loin la meilleure. Et pour parler clair, il n'y en a pas d'autre. Donc quelqu'un qui ne veut pas étudier la nature, je rappelle qu'en égyptien, passons le grec ancien et allons en Égypte, neter, neterou au pluriel, c'est nature en anglais, la nature. Et que ça définit la sacralité chez les égyptiens, c'est-à-dire la partie de la nature naturante. Tous les mécanismes qui font que ce que l'on voit porte du sens, mais on ne sait pas lequel. On ne sait toujours pas, et ça devrait être le centre de nos préoccupations, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'existence, on n'étudie plus la mort de nos jours, sauf dans les commissariats et encore, ou dans les prétoires, etc. Le point principal, c'est cela. Qu'est-ce que l'on est, pourquoi ? Je vais rebondir là-dessus, je vais rebondir là-dessus, puisque c'est l'université de ce savoir, c'est un savoir intérieur, j'ai envie de dire, ésotérique. Oui, ésotérique qui vient de l'intérieur. Ce mot est né en Alexandrie, c'est-à-dire en grec, parce que c'était la langue internationale du commerce, mais aussi du savoir. Donc, ésotérique, ça veut dire qui émane de l'intérieur. Or, ce que l'on doit observer, ce n'est pas parce que c'est une culture, mais il y a deux choses qu'on oublie. Platon donne une très grande importance à l'intuition. Il donne un nom à l'intuition qui vient de périodes antérieures à cette existence-là, sans qu'on rentre dans la problématique de la réincarnation. Il sous-entend que l'on a des mémoires de choses antérieurement vécues, et il donne un nom à cela. On n'y fait pas attention parce que de nos jours, seuls les Européens, d'ailleurs, dans l'histoire et dans la géographie, refusent cette doctrine de la réincarnation, et pourtant, elle est facile à démontrer. Elle est facile. Il suffit d'être attentif et ne pas porter jugement de manière prématurée, précoce, etc. Bon, sans rentrer dans ce détail-là, eh bien, ce sont ces qualités-là qui vont être mises en œuvre, existence après existence, pour parvenir au potentiel de vie allongée, améliorée, etc. Donc, ce n'est pas le premier venu qui va. Le fait que depuis l'âge des Lumières, qui est un âge sombre en réalité, Kali Yuga, c'est-à-dire l'âge de fer, on s'aperçoit que l'âge de fer, c'est l'âge de la civilisation moderne. 99% de notre civilisation repose sur le métal le plus disponible dans la nature, à sa surface, et dans des filons, c'est le fer. On revire le fer de la technologie, il ne reste pas grand-chose. C'est en plus l'emblème de la guerre et on voit pourquoi ils ont choisi l'emblème de la guerre. Par exemple, on a, chez les latins, on dit c'est le dieu ou la planète Mars, dieu de la guerre, planète rouge. Le sang, pour la rougeur, il se trouve que le fer est rouge, mais Mars, c'est arms en anglais, c'est-à-dire les bras, le brasier, l'incendie, etc. ou encore les armes pour nous, il suffit d'ajouter l'énergie des choses pour les emblèmes anciens et toutes ces choses sont connotées. Maintenant, on notera que l'âge de Mars, voilà, d'abord le soleil, on voit le jour, ensuite la lune, ses petites enfances, on a la tête ronde comme la lune, la peau blanche comme la lune, enfin, surtout nous, européens, avec cette astrologie-là. On est sur le sein de la maman qui est en forme de lune aussi ou sur le ventre, blanche, le lait est blanc, etc. C'est une période où on rêve, où tout est obscur parce qu'on n'a pas d'entendement. Ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas intelligent. Ensuite, c'est l'âge mercurien. On n'est ni homme ni femme et on voit que les anciens et les grecs ont récupéré cette manière de poser les choses des égyptiens et surtout de ceux qui sont venus antérieurement et leur statuaire montre que l'enfance et la naissance ne sont pas abordés comme étant le règne de l'âme. Ça commence avec Mercure. Ils disent de Mercure c'est le seul dieu qui dit des humains ceux-là je les aiderai jusqu'au bout. Donc c'est le dieu du commerce. De nos jours, le monde est ampuantie par le commerce il n'y a que cela. Mais je ne reste pas un tableau sombre du monde. J'ai espoir et je pense qu'il y a une grande vitalité. Maintenant, le travail des adultes en responsabilité et en charge des plus jeunes c'est non pas leur apprendre ceci ou cela c'est leur montrer la bonne voie. C'est ce que j'essaie de faire dans les films. Donc le film précédent c'était un survol touristique et géographique en quelque sorte d'une problématique générale. Ce que je souhaitais c'est que ça soit pédagogique à l'évidence de sorte que ce style soit reconnaissable. Donc là où il n'y aura pas ce style reconnaissable vous dites non, vous fermez le poste vous éloignez on est en train de vous mener en bateau. Il n'est plus temps de filmer des sites ici et là ça ne sert à rien. Ce qu'il faut c'est comprendre la pensée de ceux qui ont réalisé ces choses-là. Or quand on en a vu dix on sait on a compris leur signature certes de manière intuitive mais l'intellect peut suivre l'intuition si l'attention suppléait à nos manques culturels. Pour découvrir ce que j'ai découvert que je vais présenter dans les films qui suivent et notamment le prochain qui va faire boum lui aussi mais encore mieux puisque j'ai la maîtrise si je puis dire de tous les paramètres à un défaut près celui du paramètre économique je ne peux pas forcer tout le monde à mettre son obol mot grec eh bien à ce point près l'explicitation de là où on va en venir va être donnée dans ce film et à partir de ce moment-là et seulement à partir de ce moment-là l'universalité de ce que j'ai dit être un message va être perceptible. On ne pourra pas tourner autour du pot. J'ai laissé la liberté le libre arbitre doit avoir joué. Maintenant les gens se sont séparés. Il y a ceux qui se disent dans ce premier film LRDP il y a des choses quand même remarquablement fortes qu'on n'avait pas vues et un type tout seul il nous présente ça. Donc ça c'est déjà étonnant. Mais ce type-là il n'est pas tout seul en réalité il est précédé par une myriade d'hermétistes qui ne donnent pas leur nom mais que lui il connaît bien. Donc je cite au hasard de mes conférences aussi bien Nikola Tesla aussi bien mais il y a des gens qui au-delà de ça se sont intéressés à l'hermétisme mais ne l'ont pas pénétré. Je parlerai de Descartes par exemple Einstein tient tout particulièrement ce sont des gens qui ont été totalement comment dire il y a Newton qui s'est intéressé aussi qui ne l'a pas été mais il était au contact d'hermétistes tel que celui dont j'ai parlé tout à l'heure à savoir monsieur Francis Bacon. Donc les hermétistes vivent leur vie. Ça n'est pas de leur intérêt de se montrer ni quoi que ce soit à l'inverse ils veulent que les personnes se déterminent par elles-mêmes parce que pour les hermétistes et les gens de culture ancienne ils disent d'abord la divinité offre elle ne signe rien en plus elle ne dit rien elle signifie donc il faut prendre ce chemin et en dernier lieu nous qui sommes-nous nous sommes ces créatures de quel droit à quel titre on viendrait interférer avec ce qu'elle nous a offert et ce que l'on doit offrir. Grosso modo pour parler clair dans le langage des hermétistes ce sont à la fois des gens qui parlent de la vie héréditaire de la culture et de la pour être en accord cette fois-ci avec la tronche en biais c'est l'aspect biologique du savoir oui oui comme quoi mais attention la tronche en biais malgré le mépris que j'affiche volontiers parce que je suis taquin je ne les méprise pas en réalité j'aurais souhaité qu'ils fassent leur travail qu'ils apportent une critique saine ils ne l'ont pas fait c'est pourquoi je ne suis pas en colère mais presque après eux je dis ok vous prétendez zététicien faites votre boulot de zététicien au lieu de m'attaquer moi en tant que personne venez avec des enquêtes approfondies qui démontrent et non pas qui laissent entendre que ça pourrait être ceci et cela donc là on voit que les méthodologies sont extrêmement opposables moi je donne des propositions maintenant je vais donner très différemment des démonstrations et là la chose ça va déplaire parce que toute la première partie le LRDP1 j'avais laissé l'opportunité à tous les gens qui amenaient une opinion contraire de discuter ça n'a pas été possible ils restent dans leur rang et bien je vais les pulvériser parce que la dernière fois que j'ai dit je les pulvériserai je ne l'ai pas fait parce que j'ai dit ils sont déshonorants par leur humainement par leur manière de faire par leur tournure de pensée mais peut-être peut-être ils vont comprendre qu'il y a lieu de se positionner clairement et de faire non pas des attaques mais des remises en cause étayées solides factuelles ils ne l'ont pas fait tant pis donc là ça va être le rouleau compresseur et on va bien rire notamment ce qui concerne la coudée depuis la sortie de ce film sur internet la coudée égyptienne a été remise en question sur des milliers de pages on m'a chahuté également sur le nombre d'or etc je vais empiler d'autres choses je vais montrer qu'il y a des constantes associées à d'autres constantes et ces choses là n'ont jamais été vues par aucun mathématicien contemporain et aucun ancien n'a souhaité le faire savoir moi je le ferai savoir pas de problème et je vais démontrer en moins de 15 secondes que non seulement la coudée est une relation mathématique c'est à dire une constante naturelle universelle intemporelle moins une autre donne la valeur de la coudée en termes de métrologie mais là je vais la donner en physique et en mathématiques en moins de 15 secondes et de manière compréhensible par tout le monde donc on n'aura plus de discussion possible et ces gens là seront ridiculisés parce qu'ils ont maintenu pendant 10 ans un point de vue totalement faux alors que c'est leur métier pour la plupart parce qu'il y a des mathématiciens qui sont venus me faire des reproches des égyptologues etc je les envoyais promener ils ne revenaient plus après parce que je suis coupant saignant et quand je n'étais pas en mesure d'expliquer les choses pour ne pas les dévoyer et les corrompre éventuellement j'ai dit ok attendez le film suivant ça aussi ça m'était reproché mais je regrette quand on sème quelque chose on ne s'attend pas à ce que la plante soit à maturité et porte des graines le lendemain ça c'est la philosophie des anciens et ça s'oppose radicalement à leur manière de penser et de faire et d'être évidemment je voudrais rebondir là-dessus justement parce que ça pour moi c'est un point qui est important parce que c'est symptomatique de l'époque en fait je trouve en tout cas c'est mon point de vue quand je vois la tronche en biais se comporter comme ils se sont comportés par rapport à ce qui s'est passé avec toi à l'époque où tu étais encore avec Patrice l'idée c'est de dire qu'on a toi qui arrive avec la méthode dont on a parlé avant le savoir que ça permet de comprendre de décrypter de digérer etc et en face on a la tronche en biais sans compréhension de la méthode n'ayant d'accès à ce savoir biaisé j'ai envie de dire donc en fin de compte ça n'a pas de sens cette émission-là dans un certain point de vue tu vois ce que je veux dire ça permet de renvoyer vers le mot comment dire grec qui a pour expression en français zététique zététique ça n'est pas quelqu'un qui doute par principe c'est quelqu'un qui cherche pour ne plus avoir à douter donc ils sont à contresens ils utilisent à tort et à travers et avec abus un terme qui les scientifise alors qu'ils ne sont pas du tout dans la méthode scientifique d'abord parce qu'ils pratiquent un système plutôt qu'une méthode moi je suis au contraire pour la mise en doute de ce que j'apporte mais qu'elle soit objective elle soit factuelle mais ça leur permet de m'attaquer à dominem tranquillement et de se faire passer pour des scientifiques qu'ils ne sont pas j'en profite pour dire que ça n'est pas parce qu'on aurait un doctorat qu'on serait scientifique avant tout c'est la philosophie scientifique si on la suit correctement on peut prétendre à la dénomination ça n'est pas le cas chez eux le problème c'est qu'il faut obstacle et qu'ils prétendent échanger ils n'échangent rien puisqu'ils ne veulent même pas admettre qu'il y a d'autres méthodes de transmission d'enseignement etc la chose qui exprime bien leur suffisance c'est qu'ils se conduisent exactement à l'inverse de ce qu'ils devraient donner comme exemple c'est à dire qu'ils attaquent de manière vicieuse de manière perverse etc la preuve est simple c'est qu'avant que j'entre à l'image ils avaient fait déjà un portrait au vitriol sans que je ne l'ai vu ni entendu si je faisais la même chose avec eux autant dire qu'on rirait beaucoup déjà mais ça n'a pas d'intérêt donc je me suis abstenu de la même manière ça n'a pas d'intérêt qu'on discute d'eux c'est leur faire de la publicité indue donc on revient à un sujet plus conforme aux attentes des spectateurs simplement je leur dirais ne vous faites pas manipuler parce que les manipulateurs ce sont eux moi je donne toujours des éléments culturels à vérifier ça n'est pas leur cas quand ils me reprennent en disant le ratopnu le tardigrade etc moi j'apporte des noms comme ça je pourrais en citer environ 350 par jour pour l'année pour leur faire les pieds mais je ne vais pas donner à ces oseaux là l'occasion de se cultiver par mon travail qu'ils se cultivent par eux-mêmes je ne vais pas parler je ne vais pas parler à ces oseaux Sous-titrage FR ?